Moussa, je pense qu'on peut commencer et puis les collègues vont se joindre à nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Fatima. Donc bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bien voulu vous joindre à cette nouvelle session de rencontre avec tout le réseau francophone. Donc bonjour à Fatima, bonjour à Juliette, mes collègues. Et comme je l'ai dit, c'est encore une bonne opportunité parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, parce que depuis Douala. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter votre nouveau bébé. Je vais l'appeler bébé déjà pour le réseau francophone, qui est la plateforme sur la transparence climatique. qui va nous permettre, nous aussi, d'avoir notre espace à nous, de pouvoir développer la transparence climatique grâce à l'initiative du Global Support Programme, qui est coordonnée par ma collègue Fatima, qui va venir tout à l'heure offrir la parole. Et l'objectif principal déjà de ce webinaire est de présenter la plateforme de transparence climatique, qui est nouvellement lancée au réseau de transparence francophone. Donc, il sera l'occasion aussi, Fatima va le présenter, de présenter toutes les différentes fonctions de cette plateforme, avec un accent particulier qu'on va dédier à l'espace, donc de manière interactive. Donc, sans plus tarder, je vais introduire Mme Fatima Zahara, qui va se présenter, et puis peut-être ma collègue Juliette Lunel, pour aller directement au vif de l'agenda. Merci Fatima, tu as la parole. Merci beaucoup Moussa. Donc, c'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous, enfin, on se connaît avec plusieurs d'entre vous, mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Fatima Zahara Taibi, je suis la coordinatrice mondiale de l'initiative de renforcement des capacités, le programme de soutien mondial, donc en cours CBGSP. Donc, vous pouvez retenir juste CBGSP. Donc, le CBGSP est un projet mondial financé par le FEM, mis en œuvre par le PNEU et exécuté par le PNEU Copenhagen Climate Center, donc le centre de climat de Copenhague. Le projet vise à soutenir les pays en développement dans leur transition vers le RBT, donc le rapport biennial de transparence. Donc, le projet comporte trois volets. Premièrement, fournir un soutien aux pays pour renforcer leur capacité dans le cadre de transparence améliorée par le biais d'activités de soutien dans les pays, de formation et d'ateliers en personne, de webinaires et de partage d'expériences, en plus de l'examen des rapports de transparence des pays afin d'améliorer la qualité avant la soumission à la CNUC. Le deuxième volet, la rationalisation des considérations de genre dans les rapports sur le climat. À cette fin, une boîte d'outils sur le genre est en cours de mise à jour et un soutien au pays qui souhaite rationaliser le genre dans les rapports de transparence sera fourni. Donc, le troisième volet, qui n'est pas le moins important, la plateforme de transparence climatique, donc l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, la plateforme est un guichet unique pour la transparence couvrant tout ce qui concerne le cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris et la poursuite des rapports dans le cadre de la CNUC, qui est l'objet, comme j'ai dit, du webinaire d'aujourd'hui. Donc, il est à noter aussi que vous faites partie, bien sûr, du réseau francophone pour lequel on collabore avec nos amis du PNUD. Et bien sûr, Moussa est le coordonnateur et donc le PNUD travaille là-dessus dans le cadre de sa promesse climatique. Donc, pour être en mesure de fournir un soutien plus renforcé au pays. Donc, j'ai le plaisir aussi aujourd'hui de présenter une nouvelle collègue qu'on a depuis deux semaines. Donc, elle s'est, ou bien, trois semaines, elle s'est joint à nous en septembre. Donc, ma collègue Juliette Lunel, si tu veux dire quelques mots, Juliette. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis ravie de vous rencontrer. En effet, je suis arrivée il y a quelques semaines et je vais travailler 50% de mon temps sur le projet 6-bit et notamment sur la plateforme que Fatima Zara va vous présenter aujourd'hui. Ravie de vous faire votre connaissance. Merci, Juliette. Donc, elle nous aura d'un grand soutien, en fait, pour le réseau francophone. Elle va pouvoir travailler plus étroitement avec Moussa pour fournir le soutien dont vous avez besoin. Donc, back à toi, Moussa. Merci beaucoup, Fatima. Merci, Juliette. Cette collègue, vous pouvez directement, si vous voulez, dans le chat, peut-être dire votre bonjour parce que je voulais donner la parole à tout le monde. C'est impossible. Maintenant, vous avez l'espace chat qui vous permettra de vous présenter. Je vais tout à l'heure donner la parole comme dans l'agenda à Juliette. Donc, elle va peut-être commencer l'activité. Donc, après, ce qui restera, c'est la présentation de Fatima. Et puis, je prendrai la relève après. Merci, Juliette, tu as la parole. Je pense qu'elle va faire un petit sondage, un petit sondage, donc déjà sur les profils qui sont en ligne, etc. Juliette, tu as la parole. Oui, on va faire un petit mentimeter. Je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, vous pouvez avoir le code pour répondre à cette question. Hop, je pense que vous voyez mon écran. Normalement, vous devrez le voir. Est-ce que c'est bon ? Non, pas bon. Non ? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon ? C'est bon. Ok, super. Donc, si vous allez sur menti.com et vous insérez le code qui est présent sur l'écran ou vous pouvez utiliser le QR code. On va juste vous poser quelques questions introductives. Je vous laisse une minute peut-être pour vous connecter. Vous pouvez le faire de votre téléphone ou sur votre ordinateur directement comme vous préférez. Je vais attendre encore un peu. Il n'y a que trois personnes qui sont connectées jusqu'à présent. Vous avez toujours le lien en haut de l'écran et le code pour vous connecter. Donc, on voudrait juste savoir où vous êtes aujourd'hui. Merci. Il n'y a que sept personnes connectées. Si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas. Et sinon, je pense qu'on va continuer. Mais n'hésitez pas à vous connecter. Donc, la deuxième question, c'est nous aimerions savoir si vous avez déjà entendu parler de la nouvelle plateforme de transparence climatique. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà répondu. Et ensuite, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la plateforme, est-ce que vous êtes déjà inscrits sur cette plateforme? Je vois que la majorité l'est. Donc, c'est positif. Juliette, il faudra tenir compte aussi qu'il y a certains pays où la connexion est très lente. Ce qui sait que parfois, il y a un décalage par rapport à… Oui, il n'y a pas de problème. En fait, je pense que les réponses peuvent continuer d'arriver même quand on change la question. Donc, les gens peuvent répondre un peu plus tard. Ce n'est pas très, très grave. Et enfin, on aimerait savoir ce que vous attendez de la plateforme de transparence climatique. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez continuer à répondre pendant qu'on continue l'agenda. Comme ça, ça vous laisse le temps pour ceux qui ont des connexions un tout petit peu plus lentes. Mais en tout cas, ce serait très utile pour nous si vous pouviez répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette. Et est-ce que tu peux partager l'agenda pour moi? Ça permettra aux participants de savoir le contenu du webinaire. Oui, pas de problème. Je vais le mettre dans le chat tout de suite. Comme ça, tout le monde pourra l'avoir. Voilà. Donc, l'agenda. Et comme je l'ai dit, vous pouvez continuer à utiliser le Mentimeter, à répondre aux questions. selon le degré de votre connexion. Oui, et juste avant qu'on continue dans l'agenda, on aimerait bien prendre une photo. Donc, si vous voulez mettre vos caméras, je vais rapidement prendre une photo de ce groupe. Attends une seconde que tout le monde sera prêt. Avec mes excuses, je viens de me connecter. D'accord, Sédati, merci. Ok, je vais prendre une photo tout de suite. Sédati, tu es là? C'est bon, je pense qu'on peut continuer. On peut continuer, Moussa. Parfait, parfait. Donc, tu peux mettre l'agenda directement. Je pourrais présenter. L'agenda est dans le chat, donc tout le monde peut y accéder maintenant. Voilà, donc merci beaucoup. Parce qu'on va, pour aller très rapidement, on va donner la parole à Madame Fatima Zahra. Donc, elle va revenir un peu par rapport au contexte et présentation générale de la plateforme pour permettre à tous les participants maintenant de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est quoi la plateforme en termes de tel, qu'est-ce que la plateforme permet de faire, quel est aussi le lien de cette plateforme avec les autres réseaux, quels sont les bénéfices, etc. de ce que la plateforme va vous offrir comme espace. Fatima, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui? Tout bien. Oui, parfait. Il est déjà affiné. C'est bon? D'accord. OK, super. Donc, on va y aller directement. Comme ça, on ne perd pas beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup d'être là de nouveau. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, en fait, la nouvelle plateforme de transparence climatique. Donc, déjà, quelques petits mots pour vous rappeler un peu l'historique de la genèse de cette plateforme. Certains d'entre vous, peut-être, se rappellent de la plateforme CBIT, de CBIT. Elle l'ont peut-être déjà utilisée, donc vous pouvez la voir ici. Donc, cette plateforme avait été développée lors de la première phase du projet CBIT et se focalisait, en fait, uniquement sur les projets CBIT. De même, avec la première phase du programme de soutien mondial, nous avions le site du Global Support Programme, donc le site du programme de soutien mondial et lui aussi se focalisait surtout sur les activités du projet. Donc, les deux, on a, avec ce nouveau projet, le CBJSP, on avait le mandat, en fait, du GEF de fusionner les deux plateformes ou les deux sites et de rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, voilà, l'idée, en fait, l'objectif de la plateforme, c'est de fournir au pays et aux prestataires de soutien et praticiens de transparence un centre d'information unique sur la transparence climatique. Et donc, nous avions un cahier de charge assez chargé de la part du GEF pour ce qui regarde quoi inclure dans la plateforme. Donc, il fallait tout d'abord avoir dans la plateforme toutes les informations sur les projets de transparence. Donc, comme j'avais dit, initialement, dans le CBIT Platform, on avait uniquement les projets de CBIT. Maintenant, on a les projets de CBIT, on a les projets d'activités habilitantes et on a d'autres projets de transparence que d'autres organisations et prestataires de soutien en fait, fournissent au pays. Et aussi, l'autre élément que la plateforme devait contenir, c'est les informations nationales liées à la transparence. Donc, pour chaque pays, il fallait avoir un profil avec toutes les informations nécessaires sur la transparence. Et puis aussi, les ressources en matière de transparence. Donc, avoir un knowledge center ou une bibliothèque où il y a toutes les informations ou tous les produits de connaissance relatifs à la transparence. Et aussi, un forum interactif qui est piloté par les utilisateurs. Et finalement, une plateforme pour demander du soutien pour la transparence, bien sûr. Donc, tout cela était dans notre cahier de charge en tant que nouvelle fonctionnalité de la plateforme fusionnée. Donc, pour faire cela, nous avons bien sûr rassemblé toutes les exigences. Et d'après notre expérience avec les deux sites que j'avais mentionnés avant et aussi les expériences qu'on avait reçues des pays, nous avions fait un cahier de charge et puis on a fait des consultations avec les praticiens de transparence. Donc, l'année dernière, on avait fait cinq consultations avec les experts de transparence, les points focaux de pays et de projets, les agences et des initiatives de transparence internationales. Et cela dans le but de vraiment étoffer et être plus exhaustif sur les fonctionnalités que la plateforme devait contenir. Et aussi avoir les expériences des uns et des autres sur l'utilisation des plateformes précédentes et aussi en général sur l'utilisation des différents websites sur la transparence ou autre dans le domaine climatique. Et donc aussi définir les fonctionnalités pour la demande de soutien et pour quelles informations la plateforme devait contenir en priorité. Et aussi se mettre d'accord sur les informations nationales relatives à la transparence qui devraient être incluses dans les profils de pays. Donc, ça nous a pris quand même pas mal de temps et on a eu pas mal d'inputs qui étaient vraiment très bien. Et donc là, je vous montre un peu très rapidement le processus de développement de la plateforme. Donc, comme j'avais dit, on avait élaboré le cahier de charge en 2022 au Q2 et Q3. Et puis, on avait finalement pu recruter l'agence qui a fait le développement pour nous en novembre 2022. Et puis, de là, c'était un travail intense pendant un peu plus de six mois jusqu'au lancement de la plateforme durant les SBIS à Bonn en juin 2023. Donc, le fait qu'on avait lancé, qu'on a lancé en fait la plateforme en juin 2023, c'est encore un travail en progrès. Donc, il y a toujours des améliorations qu'on apporte dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui puisse s'améliorer. Donc, c'est pour ça que nous organisons aussi ces webinaires. Ce n'est pas uniquement pour vous faire vous familiariser avec la plateforme et ce qu'elle peut offrir, mais aussi pour avoir votre feedback parce qu'on est encore en mesure en fait d'améliorer la plateforme jusqu'à la fin de l'année ou encore plus. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos retours d'expérience et si vous avez identifié des éléments pour amélioration, on sera ravis de les prendre en compte. Et donc, voilà. Donc, c'est là où on est. On espère, enfin, la plateforme est actuellement fonctionnelle. Je vais vous la présenter en détail dans quelque peu, mais il y a toujours possibilité d'améliorer. Donc, voilà ici juste très rapidement les fonctionnalités qu'on a retenues pour la plateforme. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on va voir directement la plateforme, les pages une à une. Donc, vous allez avoir la possibilité de voir toutes les fonctionnalités. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir cette plateforme comme guichet unique pour la transparence qui appartient à tous les acteurs de transparence, qui est fait par les acteurs de transparence et qui appartient à tous les acteurs. Donc, qui n'est pas la priorité, la propriété du CBGSP, du projet ou de UNEP Copenhagen Climate Center, mais qui est la propriété de tous les praticiens de transparence de parlement. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer dans la plateforme et à en faire votre espace. Et bien sûr, nous avons hâte d'avoir vos avis et aussi de vous voir engagés dans la plateforme. Donc, pour la plateforme, on a défini plusieurs types d'utilisateurs. On a les éditeurs de contenu et aussi les utilisateurs du réseau et autres utilisateurs. Donc, pour les éditeurs de contenu, ils ont la possibilité, en fait, de travailler sur la plateforme, de mettre de nouvelles informations, de changer les informations existantes, de publier des événements, de publier des produits de connaissances, des publications et tout ça, d'éditer leurs projets. Donc, on va revenir sur ça un peu plus tard. Mais il y a aussi les utilisateurs qui n'ont pas un rôle spécifique, c'est-à-dire qui ne sont pas un point focal de pays ou qui ne sont pas un point focal de projet ou un point focal d'une agence. Mais ils ont aussi la possibilité de participer à la plateforme à travers la participation au forum et, bien sûr, avoir accès à toutes les informations que la plateforme offre. Donc, voilà, c'est juste une très brève introduction. Mais là, on va pouvoir aller directement sur la plateforme. Comme ça, vous avez une idée plus précise de ce qu'elle est et de ce qu'elle contient. Donc, je vais stopper le partage et puis on va aller directement sur la plateforme. Est-ce que tout le monde peut avoir mon écran? Oui, on va. Moi, je suis déjà sur la plateforme. C'est déjà possible. On est sur la plateforme. Super. Merci. Donc, voilà, c'est la page d'accueil de la plateforme ici. Comme vous pouvez le voir, donc, on a plusieurs anglais qui vont nous donner accès à différentes informations. Mais sur la page de garde, donc, on peut avoir accès à la page qui donne un peu plus d'informations sur la plateforme de sa genèse. Et elle est encore en cours de construction. Donc, on va pouvoir rajouter plus d'informations ici. Et donc, mais c'est une, c'est déjà, ça donne déjà beaucoup d'informations sur la plateforme. Sinon, peut-être que tu peux mettre la plateforme en français. Ah oui, oui, pardon. Donc, là, c'est un élément important. En fait, on a intégré la fonction d'interprétation de Google. Donc, rien de très sophistiqué. Mais ça permettra d'avoir, ça vous permettra d'avoir les informations en fait en français. Cependant, donc, un caveat, il faut, c'est une interprétation Google. Donc, des fois, il y a peut-être des termes qui ne sont pas bien traduits. Mais c'est la solution qu'on a pu avoir avec les développeurs de la plateforme pour le moment. Donc, voilà. Donc, après cette page de bienvenue à la plateforme, nous avons la page ou la partie interactive de la plateforme qui contient des cartes interactives. Donc, vous pouvez le voir ici. On a un aperçu général de la transparence. Donc, sur cette carte, on peut voir en fait tous les projets de transparence qui existent par le monde. Donc, que ce soit des projets CDIT, des projets d'activité habilitante, des projets, d'autres projets de transparence, par exemple de ICAD, de PADPA ou d'autres prestataires de soutien. Donc, si vous cliquez sur un pays, ça va vous donner, par exemple, l'information. Pour l'Algérie, par exemple, on voit qu'ils ont deux activités habilitantes du FEM qui sont mises en œuvre par le PNUD. Et puis, à travers cela, vous pouvez avoir accès au profil du pays. Donc, je vous le montre là, mais on va revenir sur ça un peu plus tard. Donc, là, on se concentre sur les cartes. Donc, si on va à la carte des projets CDIT, donc là, ça nous donne un aperçu de tous les pays où il y a un projet CDIT. Donc, là, vous pouvez, par exemple, sélectionner l'agence de mise en œuvre, que ce soit le PNUD, le PNUE, WWF, FAO ou autre, et ça va vous donner une idée des pays où ils opèrent. Par exemple, là, j'ai choisi le PNUD et là, vous avez la carte des pays. Si je choisis le PNUD, ça va nous donner un autre… Donc, on va voir là les pays où le PNUD est présent. Et aussi, ça nous donne le statut du projet. Donc, soit que c'est concept approuvé, conclu, projet approuvé ou en cours de mise en œuvre. Donc, là, vous pouvez trouver ces informations. Et là aussi, de nouveau, si vous cliquez sur le pays, donc, ça vous donne accès au projet CDIT. Et aussi, vous pouvez accéder, bien sûr, au profit du pays. Donc, maintenant, on passe à la carte des activités habilitantes. Donc, là, on a les activités habilitantes qui sont, bien sûr, financées par le GIEF, par le FEM. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Et là aussi, vous pouvez, en fait, regarder par type de rapport. Donc, par exemple, là, les plus populaires maintenant, c'est les BTR. Donc, on va voir ces pays-là qui ont un BTR. Mais c'est un BTR, comme on dit, stand-alone BTR, donc un BTR seul. Donc, il y a d'autres pays qui ont un BTR combiné à la communication nationale. Donc, si on clique là-dessus, donc, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus de pays. Et puis, il y a aussi un certain nombre de pays qui ont combiné la communication nationale, le BOR et le BTR. On a un seul projet. Et là, c'est surtout, je pense, c'était le Brésil et un ou deux autres pays. Donc, voilà. Donc, ça vous permettra, comme j'ai dit, d'aller et de regarder quel genre d'activité le pays a en termes d'activités habilitantes. Par exemple, là, si je clique sur le Niger, on a le BTR1, NCBUR1 et NC1, donc, pour le pays. Et aussi, bien sûr, on peut accéder au profil du pays. Donc, voilà. Sinon, on a aussi une carte qui montre les rapports de la CNUC. Donc, là, c'est les rapports de la CNUC, les communications nationales, les BUR et les BTR. Et puis, la communication sur l'adaptation. Donc, là, c'est un problème d'interprétation, bien sûr. Donc, là, c'est la communication sur l'adaptation. Donc, on peut choisir là aussi quel type de rapport. Et donc, on va voir les pays qui ont ce rapport. Et puis, on a un gradient de couleur. Donc, il y a les pays qui n'ont aucun rapport. Il y a aussi les pays qui ont jusqu'à 10 rapports. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui a 10 rapports. Singapour, peut-être. Oui, Singapour a plus de 10 rapports. Donc, ils ont cinq communications nationales, cinq BUR et une communication d'adaptation. Mais la plupart des pays n'ont pas encore, des pays en développement n'ont pas encore ce chiffre, n'ont pas encore atteint ce chiffre. Donc, là aussi, vous pouvez choisir si c'est une NC, si c'est un BUR, si c'est un BTR. Bien sûr, pour les RBT, il n'y a pas d'informations encore parce que personne n'a encore soumis un RBT. Voilà. Sinon, on a aussi une carte des réseaux, des réseaux de transparence. Donc, on a dit réseau de transparence de par le monde. Et bien sûr, le réseau francophone, c'est là que vous voyez en vert. Avec le réseau francophone, il y a quelques pays, surtout ceux de l'Afrique du Nord, qui font partie en fait des deux réseaux, du MENA et du réseau francophone. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce gradient de couleurs. On a les deux couleurs. Mais sinon, c'est en vert, ce type de vert. Il y a plein de vert ici, mais ce type de vert que vous pouvez voir pour le réseau francophone. Et là aussi, si vous cliquez sur un pays, donc vous pouvez accéder au réseau francophone et vous pouvez accéder au profil du pays. Et ça, c'est vrai pour tous les pays, bien sûr. Si, par exemple, on va au Congo, donc on peut accéder au réseau francophone et au réseau du pays. Si on va, par exemple, à l'Algérie, on peut accéder aux deux réseaux. Donc, le réseau du MENA, le réseau francophone et le profil du pays. Donc, voilà très brièvement les cartes interactives. Sinon, dans cette page d'accueil, on a aussi les nouvelles et les événements. Donc, là, par exemple, je ne sais pas si je peux trouver l'atelier d'aujourd'hui ou le webinaire d'aujourd'hui. C'est celui-là, je pense, oui. Donc, comme vous voyez, on a l'information sur les derniers événements qui se passent, que ce soit en virtuel, que ce soit en personne. Par exemple, là, je vois l'atelier régional qui va avoir lieu en… Non, ça, ce n'est pas celui du PNUD. Il y a l'autre. Ah, c'est celui-là du PNUD pour le réseau francophone et le réseau lusophone et le lusophone cluster. Donc, là, vous pouvez, par exemple, avoir accès à cette information. Ici, vous pouvez voir, c'était publié initialement en portugais, mais on peut voir, bien sûr, l'interprétation Google en français. Et donc, voilà, on n'a pas encore d'agenda. Donc, lorsque les informations seront disponibles, elles seront mises à jour ici sur la plateforme. Et bien sûr aussi, s'il y a une organisation qui a besoin, par exemple, d'un consultant ou un projet CBIT ou activité habilitante qui a besoin d'un consultant, par exemple, ils peuvent aussi publier cela. et ça va apparaître dans ces onglets-là. Sinon, pour avoir accès à tous les événements, on peut avoir accès à faire voir tous les événements et on peut y avoir accès d'ici aussi. Je pense que c'est devenu de nouveau en anglais. Donc, je vais essayer de traduire. Et puis, donc, on a le centre de connaissances, bien sûr. Donc, là, il y a les produits de connaissances qui sont produits soit par nous, soit par le projet, soit par d'autres organisations. Donc, tout le monde, toutes les organisations partenaires sont libres, en fait, de publier leurs produits de connaissances, leurs publications, leurs outils et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'ouvert à tout le monde. Et le plus d'informations il y a, le mieux c'est. Comme ça, si vous cherchez un document, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc, voilà. Ça, c'était pour la page de garde. Sinon, comme on est déjà passé sur cette page, Sinon, je voulais vous montrer aussi la page du projet, donc du CBGSP. Donc, là, on a des informations sur le projet lui-même. Et puis, on a les activités du projet, donc qui incluent aussi, bien sûr, les activités du réseau francophone. Donc, là, on a les événements qui sont organisés par le projet. Donc, comme on voit là, il y a plusieurs événements qui sont passés, soit à venir. Et vous pouvez, en fait, filtrer par pays, par exemple, si vous voulez voir quelle activité a été faite dans un certain pays. Donc, vous pouvez regarder cela. Je mets au kiff le Burkina. Je ne sais pas s'il y avait des activités qui ont été faites au Burkina. Je ne me rappelle plus. Mais apparemment, oui, il y a des activités. Donc, là, vous pouvez, comme j'ai dit, filtrer par pays et puis filtrer par région et aussi par réseau de transparence. Donc, par exemple, là, si on met le réseau francophone, on va voir les activités qui ont été faites au sein du réseau francophone. Comme vous le voyez, il y a plein d'activités qui ont été faites ici. Et donc, voilà. Sinon, on a aussi les... Ça, c'était pour les événements, en fait. Et puis, on a les activités dans les pays ou ce qu'on appelle en anglais le « in-country support », donc les activités qui sont relatives à un pays donné ou à un certain nombre limité de pays. Par exemple, là, c'est dans le réseau du lac, de l'Amérique latine. Là, c'était un appui au Chili pour développer la feuille de route pour son premier RBT. Et il y a plusieurs autres activités qui ont été faites. Là, comme vous pouvez le voir, il y a toutes ces activités sur les formations, sur l'outil IPCC qui ont été faites et qui sont en train de se faire sur l'outil IPCC au sein du réseau francophone. Donc, il y a plein d'activités là-dessus. Et donc, là aussi, vous pouvez regarder regarder par type de soutien. Donc, examen père-le-père, ça, c'est aussi une activité qu'on fait et soit une formation, soit d'autres activités. Voilà. Sinon, ça, ce n'est pas les commentaires. En fait, ça, c'est les revues. Donc, ça, c'est un problème de nouveau d'interprétation Google. Donc, là, c'est les revues qu'on fait aux pays qui demandent d'avoir leur rapport de transparence revue avant de soumettre à la CNUC. Donc, par exemple, là, on a revu le rapport de transparence à la troisième communication nationale d'Algérie. Ça a été fait récemment, pas récemment, en juin. Et puis, par exemple, pour le réseau francophone, il y a aussi, pour la République centrafricaine, il y avait eu la revue du premier bureau et ainsi de suite. Donc, on a fait jusqu'à maintenant 24 ou 25 revues. Donc, là, l'idée de cette activité, c'est vraiment d'aider les pays à améliorer leur reporting avant de soumettre à la CNUC pour ne pas avoir beaucoup de commentaires du processus de revue de la CNUC. Et puis, donc, on a les produits de connaissance. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait plutôt ces rapports de capacité, d'évaluation de capacité, mais aussi des leaflets. mais on a plusieurs autres publications qu'on est en train de faire maintenant et qu'on espère se rendre prête au début de l'année prochaine. Et aussi, on a les nouvelles. Donc, là, les nouvelles du projet, par exemple, là, c'était un blog qui a été fait sur les formations pour renforcer les capacités d'experts universitaires d'IT. Donc, là, c'était quelque chose, c'est un blog que Moussa avait écrit. Et puis, par exemple, là aussi, on a un blog sur une note conceptuelle qui a été faite par le CBGSP et le PADPA pour travailler sur les feuilles de route du premier RBT. Donc, là, ça a été fait par le coordonnateur du réseau du lac et ainsi de suite. Donc, on a toutes les nouvelles relatives au network, au réseau ou au projet peuvent être publiées ici. Et puis, on a les activités de... Là aussi, de nouveau, la langue a changé. On a les activités de sensibilisation. On a fait plein d'activités mais on n'a pas encore... On n'a pas encore mis ça sur la plateforme. Donc, là, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'il y a sur des activités du projet. On a aussi une page résultats qui résume un peu les résultats du projet. Donc, le nombre de bénéficiaires du projet, par exemple, le taux de satisfaction, le nombre d'ateliers organisés, le nombre de réunions de réseaux organisées, etc. C'est juste comme un dashboard pour un tableau de bord pour les résultats du projet. Et puis, aussi, on a l'outil d'auto-évaluation. Donc, ça, c'est l'outil qui a été préparé lors de la première phase du projet de CBIT Platform. On est en train de réviser l'outil, mais si vous jugez intéressant, vous pouvez encore utiliser l'outil existant. Et là, on a l'équipe du projet. Donc, comme vous pouvez le voir, on est un peu plus nombreux en comparaison avec ce qu'on était il y a une année où j'étais seule. Donc, là, c'est un très grand, c'est une très grande amélioration qui nous permettra d'avoir plus de personnel pour améliorer notre soutien au pays. Et puis, aussi, il y a le comité de pilotage, par exemple, mais là, elle est en train de se constituer. Donc, là, ce qui est important pour vous, c'est aussi la page des réseaux. Donc, comme j'avais mentionné, on a 10 réseaux, le réseau d'Afrique anglophone, Caraïbes anglophone, Asie, Asie centrale et Caucase, Eurasie, le réseau francophone, le cluster lusophone, le réseau du MENA, et puis Pacifique et le lac hispanophone. Donc, on a 10 réseaux et bien sûr, le réseau qui, on peut voir là les coordonnateurs des réseaux. Donc, pour l'instant, on a le réseau des Caraïbes et du MENA pour lesquels les coordonnateurs sont en train d'être recrutés. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les réseaux parce que Moussa va vous en parler un peu plus en détail, mais je vous montre juste très rapidement le réseau francophone. Donc, vous pouvez voir on a les pays participants, il y a les activités en vedette ou les événements en vedette et puis il y a le forum et les nouvelles relatifs au réseau, nouvelles événements relatifs au réseau. Mais Moussa va vous parler un peu plus en détail de ces aspects-là. Et puis, on a la page des pays. Donc, là, pour les pays, vous pouvez soit accéder au profil des pays à partir de la carte soit à partir de la liste. Par exemple, si on voit, si on regarde, par exemple, un pays, un pays francophone, le Bénin, par exemple. Donc, là, on peut voir les informations sur le Bénin. Donc, on peut voir qu'il y avait un événement qui a été fait ou bien dont le Bénin peut bénéficier. Et puis, les points faux cours de transparence. Donc, je vois ici notre ami Wilfried et puis d'autres points faux cours dépendant de la nature du point focal. Donc, par exemple, on a le point focal de la CNUC qui est Wilfried et puis on a le point focal genre de la CNUC qui est Chrisau. On a aussi le point focal du FEM qui est même un tonne et puis le point focal national aussi qui est Wilfried. Donc, là, c'est les points faux cours que vous pouvez définir vous-même. Il y en a qui sont définis de la part de la CNUC ou le FEM mais il y a aussi, si je peux vous montrer d'autres réseaux, par exemple, on a des pays où on a d'autres types de points faux cours. Par exemple, je ne sais pas si je vais par exemple à Eswatini. Donc, là, on a plusieurs types de points faux cours parce que pour les autres réseaux, on avait demandé en plus des points faux cours du FEM, de la CNUC, du genre. On a demandé des points faux cours pour le projet, des points de faux cours pour le soutien, donc spécialisé soutien, points focals CDN atténuation et puis points focals inventaires des gaz à effet de serre. Donc, vous pouvez avoir la même distribution si vous le souhaitez aussi au niveau du réseau francophone. Donc, maintenant, on va aller à la page des projets. Donc, là, comme j'avais mentionné, on a les projets surtout les projets de CBIT et puis les projets activités habilitantes et autres projets de transparence. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de projets de transparence. Cependant, la plupart des projets en fait sont des projets CBIT et des projets et des projets d'activités habilitantes. Par exemple, si on clique sur les activités habilitantes, je dois appliquer, oui, donc, on voit qu'il y a 470 projets. Donc, on a tout migré cela de la page de Jeff et on a organisé cela sur la plateforme. Par exemple, si je vais dans le, si je peux voir un, ah, voilà, il y a un projet d'un pays francophone, le Liban. Donc, là, c'est le, c'est un projet de renforcement des capacités pour l'inventaire des gaz à effet de serre. pour la communication, pour la communication nationale, donc, pour la CNUC. Donc, là, il y a les, pour les projets, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Donc, ce n'était pas un très bon exemple que j'avais choisi ici. Donc, là, ça revient, en fait, à l'agence et au point focaux des pays de mettre l'information nécessaire. Donc, on a essayé de migrer de notre part les informations qu'on a pu voir, qu'on a pu avoir, mais il y a plusieurs projets où beaucoup d'informations sont encore nécessaires, surtout les projets anciens, en fait. Donc, pour les projets qui sont assez nouveaux, il y a presque toutes les informations qui sont nécessaires. Par exemple, si on voit celui-là qui est du Sierra Leone, qui est de juin 2018, donc on peut voir qu'il y a pas mal d'informations qui ont été mises ici par le projet. Donc, ça, c'est un projet qui est exécuté par le PNUE. Et donc, on a les indicateurs du projet, on a la date de mise, enfin, la mise en œuvre du projet où il y a toutes les informations de statut là où est le projet et aussi les événements du projet. Donc, par exemple, ils ont fait une formation en février 2022. Et puis, les documents du projet. Donc là, c'est quelque chose que, comme j'avais mentionné, il y a plusieurs utilisateurs pour la plateforme et là, c'est quelque chose que les utilisateurs de la, les éditeurs de contenu qui peuvent, en fait, rajouter ces informations-là. Donc, la seconde partie de ce webinaire pour les éditeurs de contenu, je vais vous montrer un peu comment on peut faire et quelles informations on peut rajouter. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste un exemple de projet. Et puis, on va aller à la page des agences. Donc, comme j'avais mentionné, ça, c'est un, on voudrait que la plateforme soit la propriété de tout le monde. Donc, il y a plusieurs agences avec lesquelles on collabore et cette page est ouverte pour d'autres agences, en fait, s'ils veulent avoir leur information et collaborer, on peut rajouter plus d'agences. Mais on a au minimum, bien sûr, les agences d'exécution du FEM, donc, que ce soit pour le CBIT ou pour les activités habilitantes. Donc, bien sûr, on a toutes ces organisations-là. Et puis, il y a les agences de transparence, donc les agences qui fournissent un soutien sur la transparence. Par exemple, si je vais à la page de ICAT, qui est une des agences partenaires, donc, je peux voir, par exemple, le point focal qui est Karen, leur communication, leur personne de communication. Et puis, il y a des informations sur l'initiative. Et puis, ils ont des événements, par exemple, en vedette, c'est des événements à venir. Donc, ça pourrait être intéressant, par exemple, pour certains d'entre vous qui sont éligibles de participer. Donc, et on a aussi comment accéder à l'assistance de l'ICAT. Donc, il y a ces informations-là. Et puis, on a les nouvelles événements, que ce soit des publications, des événements, des webinaires, des workshops ou des blogs. Et puis, les produits de connaissances. Ils n'ont pas encore ajouté de produits de connaissances, mais ils ont plein, par exemple, de produits de connaissances que ICAT a développés. Et puis, les projets. Là aussi, ils ont rajouté un projet, mais il y en a plusieurs. Donc, c'est une page qui est encore, comme j'avais dit, en cours de développement. Et c'est les agences eux-mêmes qui doivent mettre les informations nécessaires pour que les praticiens de transparence puissent avoir un accès facile à ces informations. Et puis, on a la page des experts. Donc là, c'est un héritage en fait du programme de soutien mondial, donc de la première phase. on n'a pas encore nettoyé cette page ou on n'a pas encore établi de nouveaux critères pour déterminer qui devrait être considéré comme expert et mis dans cette page. Mais on a pour l'instant mis juste ce qu'il y avait dans l'ancien website. et ça, c'est un travail en progrès. Sinon, on a la page des news et les nouveaux événements. Donc là, on peut y accéder par la première, par la page d'accueil. Mais là, c'est la page où vous pouvez trouver tous les événements, que ce soit passé ou à venir. Et vous pouvez filtrer soit par pays, soit région, réseau de transparence, type d'actualité, que ce soit une opportunité, un communiqué, un discours, une déclaration. Donc ça, c'est pour les nouvelles. Si je clique, par exemple, sur opportunité, il n'y a aucune opportunité. Ça, ce n'est pas normal. Donc c'est un glitch dans la plateforme parce qu'il y avait plusieurs opportunités qui ont été publiées. Mais bon, tant que ça arrive, on va signaler cela au développeur. Voilà. Donc, et là, bien sûr, vous pouvez aussi faire le tri par langue. Donc, si vous voulez avoir uniquement les événements qui ont été faits en français, donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc, vous pouvez regarder là tous les événements qui ont été faits en français et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs filtres et il y a plusieurs possibilités de filtrer par nouvelles ou par événements et par type d'événements. Et puis, on a le centre de connaissances. C'est là où on a les produits, les publications les plus appropriées pour la transparence. Mais c'est un espace ouvert. Donc, si vous trouvez qu'une, par exemple, une publication est intéressante et qui ne figure pas sur la plateforme, vous êtes les bienvenus à nous communiquer cela et on pourra en fait la publier pour étoffer un peu plus la collection qu'on a pour le moment. Et là aussi, vous pouvez faire le filtre par langue. Donc, voilà, c'est ce premier niveau en fait d'anglais. Et puis, on a bien sûr, il y a cette page d'opportunités. Ah, c'est pour ça que je ne l'avais pas trouvée avant. les opportunités sont là. Donc là, vous pouvez voir si quelqu'un a besoin d'un consultant ou a besoin de personnel, ils peuvent publier cela au niveau de la plateforme pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et puis, on a la demande de soutien. Donc là, c'est une page très importante, mais elle est encore en fait en cours de développement. Donc, on a ce premier jet mais on cherche déjà des manières à l'améliorer pour la rendre plus interactive et plus automatique. Mais sur cette page, vous pouvez trouver le formulaire de demande de soutien dans plusieurs langues, donc bien sûr le français. Donc, si on ouvre ici, je ne sais pas si, est-ce que vous pouvez encore voir mon écran? j'ai ouvert le... Oui, on voit la plateforme. La plateforme parce que j'ai ouvert le formulaire de soutien. Je vais revenir sur le formulaire de soutien. OK. Je pense sur... Voilà. Donc, voilà, c'est le formulaire de soutien que j'ai ouvert depuis la plateforme. Donc, comme j'avais mentionné, c'est en français. Et donc là, vous pouvez renseigner ces informations et nous l'envoyer. soit à moi, soit à Moussa, bien sûr, donc à quelqu'un de l'équipe. Et on va essayer de, bien sûr, répondre le mieux qu'on peut au besoin exprimer. Il y a aussi, donc, je reviens à la plateforme. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, je reviens à la plateforme. Et donc, le dernier onglet n'est pas des moindres, bien sûr, c'est les communautés de pratique. Et là, on a plusieurs forums qui ont été établis, donc, bien sûr, par réseau. Donc, chacun des réseaux a son espace dédié. Donc là, je vais laisser à Moussa le soin de vous présenter l'espace francophone. Et aussi, on a des communautés de pratique thématique. Donc, par exemple, pour la préparation des RBTs. Donc, là, il y a un forum et vous pouvez rajouter vos commentaires ou vos avis. Il y a, par exemple, les, 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 les communautés sur les questions qui sont les plus posées sur les RBTs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi mettre cela ici. Donc, c'est, c'est un espace qui est, qui est pour vous et par vous. Donc, si vous avez besoin de créer une communauté spécifique, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de répondre à cela. Et puis, donc, ça, là, je suis à la fin de la présentation de la plateforme, mais avant de donner la parole à Moussa pour vous présenter, en fait, comment vous enregistrez sur la plateforme et aussi vous donner un peu plus d'informations sur le, sur l'espace réseau et puis les communautés de pratiques relatives au réseau francophone. Donc, je m'arrête ici pour voir si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup, Fatima. Je pense que les questions vont venir après sur l'agenda pour nous permettre vraiment d'être sur le temps imparti pour ce webinaire-là. Et merci encore pour cette belle présentation qui montre à la communauté francophone que déjà ils ont tout ce qu'ils ont besoin en termes de plateformes d'information, de partage, parce que le plus souvent la documentation, on cherchait sur Google, on cherchait sur d'autres plateformes. Donc, si on a même les bonnes pratiques pour voir qu'est-ce qui a été fait en termes de rapport BTR, en termes de rapport BIR, on peut retrouver ces informations-là dans cette plateforme-là. Et qu'est-ce que les autres réseaux aussi font comme activités qui pourront être dupliquées dans notre réseau ou bien même au niveau national, nous avons cet espace pour partager cet espace aussi pour pouvoir aller de l'avant vers la transparence climatique. Et en plus aussi de cet espace de dialogue et de travail, il y a de la documentation. Il y a aussi des bonnes pratiques qui sont enregistrées dans cette activité-là. donc on ne peut que vous remercier déjà pour cette opportunité en fait à tous les dix réseaux sur la transparence climatique, particulièrement aussi sur le réseau francophone parce que c'est cet espace qui manquait en fait. On avait plus, beaucoup d'espace, mais c'était plus en anglais et les gens n'étaient pas assez développés. L'autre chose aussi, c'est cette opportunité de contenu pour les éditeurs. Vous allez y revenir tout à l'heure pour montrer déjà aux participants, aux experts qu'ils ont eux aussi la possibilité d'animer cette plateforme-là à partir d'un espace qui leur est dédié. Donc ça aussi, c'est une opportunité pour tout le pays de montrer ce que leur pays est en train de faire, de pouvoir proposer des thématiques, de pouvoir proposer aussi des discussions, mais aussi mettre en exergue leurs activités au niveau national. Merci encore pour cette opportunité. Donc je pense qu'il va nous rester juste trois petites choses à faire et je rappelle aussi ma collègue Dominique qui est là, qui va revenir à la fin de cette session faire un petit sondage sur le DPD, c'est-à-dire le carbone registre, donc PUNIT est en train de mettre en œuvre. Donc elle va faire un petit sondage sur ce qu'elle est en train de faire pour pouvoir voir les pays qui seront intéressés à avoir le carbone registre au niveau de leur pays. Donc moi, je vais tout de suite partager mon écran, vous présenter comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire dans le réseau, avoir son logging, son mot de passe et pouvoir aussi interférer avec la plateforme. Et après, on va essayer de faire deux petits exercices très simples et puis après, redonner la parole à Fatima qui va un peu vous former, vous présenter l'espace qui est dédié au Point Foco nominé, donc pour pouvoir être des éditeurs de contenu, etc. Donc Fatima, je peux partager mon écran tout de suite. J'ai déjà partagé dans le chat, dans le chat, pour que le son passe directement par celui-ci. J'ai déjà partagé dans le chat, donc le lien pour aller directement dans le site. Donc normalement dans le site, vous pouvez entrer, cliquer sur le lien pour aller directement dans le site et vous connecter vous-même afin qu'on puisse faire cette petite exercice. N'est-ce pas, vous voyez mon écran ? Oui, Moussa, est-ce que tu peux traduire s'il te plaît ? On est déjà en français. Oui, c'est en français pour moi, je ne sais pas pour vous. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Parfait. Donc, merci encore Fatima. Donc, je pense que la majeure partie des onglets de la plateforme ont été présentées par Fatima. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment s'inscrire. nous avons vu que certains se sont inscrits déjà, d'autres aussi n'ont pas pu peut-être s'inscrire. Donc, c'est très facile. Si vous avez ouvert la plateforme à travers le lien que j'ai partagé, il y a ici vers en haut, à côté du langage, donc il y a le bouton inscrire. Donc, vous pouvez cliquer directement sur inscrire. Donc, ça va vous rediriger dans la page d'inscription. Désolé, ma connexion est pour les pays développés. voilà. Donc là, c'est très facile. Donc, vous mettez d'abord votre prénom que vous pouvez mettre Moussa ou bien vous mettez le nom que vous voulez. Le nom de famille, vous remplissez ça, job. et vous pouvez choisir aussi mâle, femelle, vous pouvez aussi ne pas choisir votre genre, donc mâle. L'adresse e-mail, vous mettez votre adresse e-mail. Donc, vous pouvez mettre votre adresse e-mail. Moi, je vais mettre mon adresse e-mail. Donc, vous pouvez mettre directement votre adresse e-mail. Pour ceux qui se sont déjà inscrits, il n'y a pas de souci. Donc, sinon, les autres aussi, vous pouvez le faire directement. Donc, il y aura aussi votre nom d'utilisateur que vous pouvez créer. Il va vous suggérer un premier nom d'utilisateur. Vous pouvez aussi choisir vous-même votre nom d'utilisateur. Et il va aussi vous guider par rapport aux caractères qui sont autorisés. Donc, voir est-ce que les arrobes, les points, etc., ce qui est autorisé. Vous pouvez créer votre mot de passe. Et confirmer votre mot de passe. Après, vous choisissez votre pays. Vous pouvez choisir votre pays en cliquant par le début de votre pays. Le Sénégal, je clique sur S. Sénégal. Vous cliquez après sur le réseau. Est-ce que vous êtes sur le réseau francophone, le réseau anglophone de l'Asie? Là, nous sommes francophones. Vous cliquez sur francophone. Et là, vous essayez de sélectionner votre profil d'utilisateur. Est-ce que vous êtes point focal NFCC? Est-ce que vous êtes point focal transparence? Est-ce que vous êtes point focal d'un projet? Ou bien, vous êtes simple utilisateur du réseau de transparence, etc. Vous choisissez votre profil et puis, vous cliquez sur votre profil et automatiquement, vous choisissez de transparence? Je pense que vous êtes un problème de connexion. Non, non, je n'entends plus. Donc, je vais continuer de sa part. ici, c'est vraiment très important de choisir le bon profil. Donc, si vous êtes un point focal de l'agence, par exemple, de UNDP, de UNEP, de FAO, si vous êtes un point focal national, donc un point focal du projet, un point focal du projet, que ce soit du C-BIT ou d'activité habilitante ou d'autres projets. C'est bon, Fatima? Tu es de retour? Oui? Voilà. Donc, nous, je pense que le Sénégal a besoin de la transparence, parce que là, nous avons des problèmes d'électricité, il y a coupé d'électricité. Donc, là, je viens de partager ma connexion mobile. Donc, je pense que c'est clair que au système de renforcement, pour les soutiens relatifs à la transparence, il y a l'accès universitaire à l'électricité qui sera fondamental pour le Sénégal. OK, donc, je vais repartager, je pense que je vais partager mon écran. Je vais revenir un peu sur sur ça. Donc, je pense que tout le monde peut maintenant essayer de s'inscrire sur la plateforme. Oui, oui. Est-ce qu'il est possible de renvoyer le lien sur le chat? OK, OK, bien sûr, bien sûr. de renvoyer le lien sur le chat. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. s'il peut, s'il peut le couper. S'il peut le couper. Yo, Mike. Oui? Moussa. Oui, donnez-moi juste trois minutes. Oui. Donnez-moi juste quelques secondes le temps de couper le micro de la personne qui parle. Voilà, c'est bon. C'est Moussa. Cherchez Moussa. Ah, d'accord. Bon, voilà. Après la présentation de la plateforme, je pense que vous avez tous vu la plateforme, comment on s'inscrit. Est-ce que tout le monde s'est inscrit? Sinon, allo, Moussa? Oui. Moi, depuis le premier jour que vous avez partagé, en tout cas, les messages, j'ai tout fait pour m'inscrire. Mais à chaque fois, ça me renvoie au niveau de la même page. Au niveau de la même page? Au niveau de la même page où il faut mettre les informations nécessaires pour s'inscrire. Je ne sais pas, peut-être c'est ma connexion. Sinon, aujourd'hui, même, c'est ma NM tentative. OK. J'ai toujours la même difficulté. Je ne sais pas. Bon, on va noter ça. Fatima, je pense qu'on peut noter ça pour voir aussi est-ce que est-ce que c'est un blog à votre niveau? Mais je rappelle que pour certains qui ont le Google, pour certains qui ont… Monsieur Moussa. Oui. Et ça? Oui, c'est Aubin de la Repubie Centrafricaine. Ah d'accord, Aubin, ça va. Je partage le même point de vue avec mon pré-décesseur-là. J'ai essayé de m'inscrire… Oui, c'est toujours la même chose. Comme je voulais on le sait, ça me ramène toujours sur la page. Ça me ramène toujours sur la même page, hein? Oui. Bon, on va essayer de tester ensemble ou bien… OK. Est-ce que quelqu'un peut… Fatima, je voulais prendre la parole. Oui, est-ce que quelqu'un peut partager son écran qui a essayé juste pour voir en fait ce qui se passe? Voilà. Neno, est-ce que tu peux partager… Bon, je vais mettre Neno comme présentateur. Il va partager son écran et puis on va essayer de voir. Voilà, Neno, maintenant, je vous ai fait comme présentateur. Vous pouvez partager votre écran si possible. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Gerti, oui. Oui, c'est Gerti d'Haïti. Moi-même, mon problème, je vous ai envoyé un email pour expliquer mon problème. Mon problème, c'est que la plateforme dit que j'ai déjà créé un compte et moi-même, je n'ai jamais créé de compte. Donc, ça ne passe pas. À chaque fois que j'étais, on peut dire que mon email est déjà dans le système, je ne sais pas. Gerti, est-ce que vous étiez déjà sur la Cipit plateforme? Oui, l'autre. L'autre, parce qu'on a migré les comptes, en fait. Donc, maintenant, c'est en fait de changer. L'idée, c'est de changer votre mot de passe parce que vous avez déjà un compte. Mais si vous pouvez nous écrire, comme ça, mes collègues pourront vous guider sur quoi faire dans ce cas-là. Oui, j'avais envoyé une email déjà à Moussa, je vais transférer. D'accord. je vais transférer à Fatima, voilà. Ou à Alejandro, à Alejandro Moussa. Oui, Alejandro. Oui. Mais sinon, est-ce que, Neno, est-ce que vous pouvez partager votre account? Parce qu'apparemment, c'est un problème général. Oui, Fatima, je peux. Donc, je peux partager mon account avec vous, effectivement. Oui, allez-y, merci. OK. Avant de continuer avec Neno, j'ai une petite question. Oui. Oui, c'est pour les points focaux de la transparence, c'est quels points ils doivent cocher? Point focal national. Point focal national. OK. Merci. Il faudrait renseigner tous les champs obligatoires. Par exemple, là, pour le genre, vous devriez aussi choisir le genre. Vous voyez mon écran, non? Je peux? Oui. Oui, oui. Donc, pour le mot de passe, je vais définir mon mot de passe. Jalousément. c'est encore faible, c'est encore faible, C'est encore faible? Non, c'est fort. Non, c'est bon, c'est fort. Voilà. pour les réseaux francophones. maintenant, alors, monsieur Moussa, c'est nouveau. Oui. Comme je coordonne les BTR, bon, tu peux faire le point focal projet. Voilà, point focal projet, je pense. C'est juste. Voilà. Je continue. L'organisation. Là, c'est important. C'est important de mettre l'organisation et puis, est-ce qu'il y a, oui, voilà. Voilà. Je pense que c'est tout. Oui. Oui. Voilà. En principe. En principe. En principe. Donc, je vais lancer alors. Hum hum. Vous voyez dans Moussa? Vous revenez de nouveau. voilà. Nenon, attends. Nenon, Nenon, Nenon? Oui? Tu utilises Google Chrome? Hum, Google Chrome, euh, attends. Non, non, c'est, Edej? OK. Maintenant, dans la page de navigation que tu utilises, n'est-ce pas, il fait la traduction automatiquement? Oui, il fait la traduction automatiquement. Maintenant, ramène la page en anglais, la page originale. Parce qu'en haut, normalement, tu peux cliquer là-bas pour, euh, pour, euh, ramener la page en anglais. C'est juste. Euh, ça n'a pas pris? Attends, j'ai vu un déjeuner. c'est plus. Sinon, j'ai, j'ai cliqué sur English, euh, c'est ça, non? Oui, parce que là, English, oui, c'est bon, c'est bon, oui. Voilà. Je ne sais pas encore venir en anglais, hein? Ah, c'est bon, je vois. Bon, je peux, actualiser. Il faudrait actualiser, Neno. Il faudrait actualiser la page. OK. Je réactualise la page, alors. Voilà. Donc, avant qu'il ne le transforme, avant qu'il ne le traduit en français, voilà, il était en anglais, mais là, il s'est traduit en français. Donc, normalement, il faut rester sur l'anglais. Justement, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça automatiquement. Non, parce que tu as fait, mais bon, parce que normalement, pour certains, pour certains navigateurs, quand vous changez, quand vous changez, quand ça change automatiquement, la langue, il y a des fonctionnalités qui ne suivent pas, qui ne suivent pas. C'est clair. C'est clair. Je vois. Voilà. Ce qui fait que parfois, ça, 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 quand vous inscrivez, ça rejette, mais quand vous léchez la page originale, avec le, voilà, et même des algorithmes, quand vous inscrivez, ça passe. Mais bon, on va remonter ça aussi, parce que normalement, la page peut-être, doit se mettre en français, mais après, vous allez essayer d'abord, en attendant qu'on corrige ça, c'est que vous changez un navigateur qui ne va pas changer automatiquement ça. OK. C'est ce noter, Moussa. Merci. Voilà. Voilà, vous essayez Google Chrome, parce que Google Chrome va vous permettre, après, de revenir en français comme en anglais. C'est bon? C'est juste. Oui, oui, oui. C'est bon. Parfait. Parfait. Donc, je vais aller, donc, je vais repartager mon écran. Est-ce que tu peux, tu peux, tu peux arrêter de partager. Parfait. Donc, je vais repartager mon écran. Il a déjà arrêté. Oui. Donc, tout le monde qui a le même problème, si vous, est-ce que vous pouvez écrire à Moussa en copiant mon collègue Alejandro ou Juliette dans la Gmail? Alejandro, oui. Comme ça, on est sûrs de vous aider à vous enregistrer. Parce que j'étais là sur le tableau de bord et, en fait, je n'ai vu aucun nouvel enregistrement, en fait. Il y a quelqu'un du Togo, en fait, je pense du Togo, c'est ça? Onam Astri, que je ne reconnais pas. Est-ce que Onam Astri est parmi vous? Mais sinon, il y a quelques-uns qui se sont enregistrés il y a quelques minutes. Enfin, il y a plus d'une heure. Mais sinon, là, depuis qu'on a commencé, je n'ai vu personne. Donc, j'espère que ce problème sera résolu. Parfait, Fatima. je viens de le réussir tout de suite. Vous ça? Oui. Je viens de réussir mon inscription. Ah, d'accord. Bon, ça va aller. Oui, Jean et Donald, est-ce que je peux finir cette présentation parce que les minutes qui suivent seront dédiées spécialement aux questions-réponses sur le contenu de la plateforme. Comme ça, on ne va pas perdre assez de temps. D'accord? Donc, je reviens ici à la plateforme. Donc, pour vous parler rapidement après l'inscription, quelle est la base de forum de discussion où on peut venir poser des questions, discuter sur des activités, discuter sur les prochaines activités qu'on peut faire ou bien même partager l'expérience par rapport à quelque chose qu'on a fait. Donc là, il suffira tout simplement de venir sur le réseau, de choisir votre réseau francophone, réseau choisir francophone. Donc, quand je clique sur francophone, il va m'afficher le réseau francophone comme ça, donc avec tous les pays. Donc, si je descends en bas, vous allez voir qu'il y a les activités en cours. Donc, là, c'est l'atelier d'Istanbul qu'on prépare, que vous connaissez déjà tous. Là, c'est le webinaire qu'il ne faudrait pas oublier parce que demain, encore, il y a un webinaire qui va sur la plateforme qui va continuer à vous apprendre comment on peut faire la mise à jour des contenus. je vais vous envoyer après cette formation le rappel, le lien de formation, etc. Donc, et l'heure de mes Inch'Allah. Et là, vous avez la page nouvelles et événements à ma droite. Donc, ce qui se fera là, c'est à Istanbul. Donc, les formations sur les lignes d'actifs qu'on a fait, les webinaires, etc. Et à côté, il y a le forum. Donc là, j'ai essayé de mettre juste deux petits sujets. Là, c'est le message de bienvenue. Donc, on peut souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et là, ça, c'est un premier forum de discussion que j'ai cliqué pour parler des outils de suivi de la CDN. Donc, quand vous cliquez dessus, là, c'est pour susciter un petit débat pour vous quel outil est le plus approprié pour le pays francophone. Donc là, vous tous, vous pouvez à ce moment même entrer, mettre des commentaires. Chacun peut dire « moi, je pense que c'est peut-être Gassmon, d'autres vont parler d'outils de suivi, d'autres outils de suivi peut-être de la CDN qu'ils ont. » Donc là, si vous pouvez rapidement entrer sur réseau pré-francophone, vous descendez sur le forum, il y a une petite discussion, donc parlons des outils de suivi de la CDN, vous cliquez et puis vous mettez en commentaire ce que vous voulez tout de suite. Donc, je vous donne cinq minutes le temps qu'on puisse tester cet exercice-là. Donc, à vous de voir l'outil que vous choisissez, d'autres vont dire Gassmon, d'autres vont dire d'autres outils, etc. Donc, vous essayez de mettre ça. de mettre vos commentaires et autres. Vous essayez, donc vous venez sur Network, Réseau. Vous prenez le réseau, en bas, il y a le forum, vous cliquez sur le forum et vous pouvez directement commencer à mettre vos commentaires dans le forum. Donc, ici en bas, il y a le forum. Donc, vous cliquez sur le forum et vous pouvez commencer aussi à remplir. Donc, il y a deux thématiques qui sont là. Vous pouvez aussi, en tant qu'éditeur, sur le forum, ajouter votre nouveau sujet. Vous pouvez ajouter votre nouveau sujet. Quelqu'un même peut se réveiller, voir qu'il y a un sujet intéressant qu'il voudrait qu'on discute. Donc, il va ajouter un nouveau sujet. Il va cliquer ici, ajouter un nouveau sujet et mettre le sujet. Vous mettez le sujet que vous voulez. Soit, vous pouvez dire parlons de ça, 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 ça. Que pensez-vous de ça ? Parlez peut-être de quelque chose comme ça. Et puis, vous venez ici en bas, vous mettez le texte que vous voulez. Et puis, n'oubliez pas de cocher ici Publier. Parce que si vous ne cochez pas Publier, ça va rester en brouillon. Vous cochez sur Publier et puis, vous cliquez sur Sauvegarder automatiquement. Ce sera publié dans la page du forum. Les gens auront accès à ça. On pourra discuter directement de ce que vous voulez qu'on discute. Donc, si vous pouvez vous connecter et vous pouvez continuer à le faire aussi durant tous les processus de travail actuellement pour qu'on essaie de gagner du temps pour ne pas rester. Voilà. Donc, vous pouvez... Oui ? Moussa, il y a une part si tu m'as échappé. Après Network, le forum là, je ne vois pas l'anglais. Attends, je viens sur Network. Vous voyez mon écran ? Oui, je vois ton écran. Network, oui. Je viens sur Francophone. Francophone, exact. Je descends en bas. Tout à fait en bas. Vous voyez le forum ici à côté ? Tout carrément à la fin. Oui. Vous voyez ici le forum ? Oui. Voilà, il y a un dernier commentaire qui a été fait par Moussa Diop. Donc, dans le forum, vous pouvez, en bas ici, vous cliquez voir le forum. Vous pouvez aussi y accéder à travers le bouton que vous avez l'anglais que vous avez tout dans la communauté de pratique. Donc là, vous pouvez aussi accéder au forum de là. Donc, vous cliquez là et puis vous allez sur les CBJSP Networks réseau et là, vous allez trouver le réseau francophone. Voilà, le forum. Vous pouvez mettre votre commentaire. Il y a un commentaire il y a 50 secondes fait à Moussa. Vous cliquez simplement et puis vous pouvez mettre vos commentaires, lire les commentaires. Je pense qu'il faut être enregistré pour pouvoir mettre vos commentaires. Puis, sur moi, ça m'aime. Oui, oui. Oui, normalement, il faudra vous enregistrer d'abord pour pouvoir accéder aussi à ça. Mais normalement, Fatima, il faudra penser aussi aux utilisateurs simples qui peuvent venir dans les forums et puis pour... Mais aussi, le fait de s'identifier va permettre aussi de savoir qui dit ceci, qui dit quoi et puis de pouvoir aussi interagir ensemble. L'enregistrement est très important parce que sinon, on va avoir beaucoup de spam. Donc, il y a des gens ou juste des bots qui pourront faire des commentaires. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, s'inscrire est très important en fait. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à vous inscrire. Vous pouvez continuer aussi après les questions à écrire sur le forum, etc. Donc, je pense que je vais donner directement... Pouvez-vous mieux expliquer comment choisir le profil? OK, je vais revenir sur comment choisir le profil. Je vais revenir sur... Qu'est-ce que vous entendez par choisir le profil déjà? Coulibaly. C'est le genre d'utilisateur en fait? Voilà. Le genre d'utilisateur. Est-ce que point focal pays, point focal national, point focal public? Parce que vous-même, vous savez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes point focal transparence? Est-ce que vous êtes point focal NFCC? Est-ce que vous êtes point focal ou bien vous êtes utilisateur simple ou bien vous êtes point focal d'une activité? Donc, je reviens ici sur les inscriptions. Je vais me déconnecter. Donc, pour vous inscrire, on vient sur Régistreux, vient inscrire en français. Quand vous cliquez ici, Régistreux, il va vous amener ça. Créer un nouveau compte, vous mettez le nom, prénom. En bas, il vous demande est-ce que vous êtes point focal d'une agence et il y a une petite description qui vous permettra de voir aussi votre profil. Est-ce que vous êtes point focal d'une agence ou bien vous représentez une agence? Est-ce que vous êtes point focal national? C'est-à-dire des thématiques, que ce soit la transparence ou bien point focal de quelque chose? Ou bien vous êtes point focal d'un projet? Projet FEM ou projet C-BIT, etc. Ou bien vous êtes utilisateur simple du réseau de la transparence? Ou bien vous êtes autre? Si vous êtes point focal de transparence, c'est point focal national. Vous cochez ici. Vous cochez automatiquement et après vous mettez votre organisation. Et si vous, votre profil ne figure pas dans ça, vous cliquez sur autre. Vous cliquez sur autre. Soit vous êtes membre des universités, du secteur privé, ou bien des ONG, etc. Vous cliquez sur autre. et puis vous mettez directement votre organisation. C'est bon? Je pense que c'est clair. Si vous êtes à la, vous pouvez être en même temps, vous avez deux casquettes point focal UNFCC point focal transparent. Vous pouvez cliquer deux par exemple. Cochez les deux pour montrer que vous êtes, vous avez deux casquettes ou trois casquettes. Vous pouvez choisir ce que vous, ce que vous êtes. C'est bon? Donc, avant de donner la parole à Fatima, c'est ouvert les questions réponses. Celui qui a des questions, on peut lever la main, on lui passe le micro et puis, et puis voilà. est-ce que vous avez le son de Jean? Jean, votre micro, est-ce que vous pouvez tester encore votre micro? Là, on ne vous entend pas. Vous m'entendez là maintenant? Parfait, parfait Jean. OK, c'est bon. Alors, je dis bonjour à tous et à tous. Bonsoir pour ceux qui sont de l'autre côté en Afrique. Je remercie spécialement les organisateurs de ce webinaire, particulièrement Fatima et Moussa. C'est une session d'excellents exposés. Merci. On vous a perdu Jean de nouveau. C'est là maintenant? C'est là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Il vaudrait peut-être mieux écrire sur le chat parce qu'on ne vous entend pas encore. C'est pas si mal. Je vais écrire sur le chat de préférence. C'est bon. À vous. Super, merci. Moïse, vous pouvez prendre la parole? Oui. Merci tout le monde. Encore une fois, merci à Moussa, merci à Fatima. J'ai une recommandation et une question. La recommandation, est-ce qu'il serait possible compte tenu de l'importance des corps climat et assurément, on va avoir des activités en cas de transparence pour la COP? Est-ce qu'on pourrait avoir une barre défilante en dessous? OK. Et quand on clique, on tombe directement sur les activités qui sont prévues à la COP dans le cadre de la transparence? C'est une suggestion. La question que j'ai et je pense que la réponse est déjà là, mais en cas d'oubli de password, est-ce qu'on a un système automatique qui nous permet de retrouver le password ou de créer un nouveau password? À vous. Merci. assez. J'ai eu une coupure par rapport à ça. Fatima va revenir à cette question. Moussa Kondé? Après, Moïse se prépare. OK. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Je reviens sur la plateforme. J'ai tenté depuis le début, mais comme vous avez remarqué, ça nous revient toujours au niveau de la page. Mais on va essayer d'envoyer les informations comme madame l'a demandé. Mais quand on finit de renseigner jusqu'au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle dernière action nous devons faire qui prouve que nous avons été vraiment enregistrés sur la plateforme? Et je vous dis que moi, je suis un simple utilisateur. Donc, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire après l'enregistrement sur la plateforme qui montre que nous avons été enregistrés. Je vous remercie. D'accord. Normalement, je pense qu'il devait vous recevoir un e-mail automatique de réponse. Moïse, vous avez la parole après Fatima va revenir sur ça. Moïse? Il y a Moïse Gess. Je crois que j'ai déjà posé la question. J'avais déjà posé la question et fait les commentaires. Fatima va répondre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Fatima, tu as la parole. Fatima, ton micro est fermé. Merci, Moïse, pour la suggestion. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a discuté à l'interne et c'est une très bonne idée. Il reste à voir comment en fait la mettre en œuvre. Donc, on est en train de réfléchir comment, quel espace on devrait utiliser au niveau de la plateforme pour avoir cette information centralisée. Donc, on est en train de réfléchir à ça et j'espère qu'on va trouver une solution très rapidement. Donc, merci pour la suggestion. Donc, pour recouvrir le... Ah, j'avais demandé à... Je suis en train en fait de checker avec mes collègues pour recouvrir le mot de passe. Juste une seconde, je vais recevoir la réponse. Voilà. Sinon, pour la question de Moussa, l'activité finale, c'est vraiment de pousser le bouton vert. Et puis, si vous êtes un utilisateur normal, vous êtes actif de facto. Donc, il n'y a pas besoin de vérification. Cependant, si vous choisissez... Si vous êtes un utilisateur de réseau ou un autre utilisateur, donc là, c'est de facto actif. Il n'y a pas besoin de vérification. Sinon, si vous êtes l'un des points focaux, donc les gens qui ont droit, le droit d'éditer le contenu de la plateforme, là, il y a besoin d'une vérification. Donc, si quelqu'un dit qu'il est un point focal du projet, donc on doit vérifier avec l'agence si la personne est vraiment un point focal du projet ou bien comme le coordonnateur du réseau connaît en général les gens du réseau. Donc, si le coordonnateur dit oui, je connais cette personne, il est le point focal de ceci ou de cela. Donc, on peut approuver directement aussi. Donc, c'est comme cela que cela se passe. Sinon, je pense, sinon, si quelqu'un oublie son password, donc il peut le recouvrir automatiquement. Donc, il y a une fonction pour faire cela au niveau de l'enregistrement, lorsque vous voulez du sign up, comme on dit ça en français, lorsque vous voulez vous connecter. donc, si vous n'avez pas le password, donc il y a une option pour le recouvrir. Exactement. Donc, pour le recouvrir. Donc, c'est possible. Sinon, je n'ai pas encore vu le chat pour voir la question de Jean. Non, non, j'ai répondu au chat. Ah, tu as répondu. D'accord. OK. Donc, Fatima, tu peux aller directement à la session spéciale pour les points focaux nominés. Et puis, c'est pour le vautier. Oui, donc, là, tout le monde est le bienvenu à rester pour cette session, mais elle est directement dirigée pour les points focaux pour les éditeurs de contenu. Donc, là, on va voir, on va faire un petit exercice. Je vais vous montrer comment, en fait, éditer quelques-uns des quelques parties au niveau de la plateforme que les éditeurs de contenu uniquement peuvent le faire. Donc, je fais juste une toute petite présentation juste pour aller de nouveau sur les différents utilisateurs. Et puis, on fait directement des exercices pratiques là-dessus. Donc, là, voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc, on est là. Donc, comme j'avais mentionné, il y a plusieurs éditeurs de contenu. Donc, il y a les représentants du pays, de pays désignés. Donc, ces gens-là, ils ont accès au profil de leur pays. Donc, ils peuvent éditer les informations qui sont dans le profil du pays. Il y a aussi les chefs de projet, les points focaux de projet. Par exemple, que ce soit de cibit, d'activité habilitante ou d'autres projets de transparence. Donc, ces gens-là ont accès aux pages de leurs projets et ils peuvent éditer cela. Il y a aussi les points focaux des agences. Et là, ils ont accès à la page. Ils peuvent éditer la page de leurs agences, mais aussi la page des projets qu'ils mettent en œuvre. Donc, ils ont le droit de faire cela. Et tous ces représentants, en fait, ces éditeurs de contenu, ils peuvent accéder ou ajouter des événements, des nouvelles, des opportunités aussi. Donc, indépendamment des pages dont ils ont besoin, dont ils ont le droit d'éditer. Donc, ils peuvent aussi avoir accès le droit. Ils peuvent avoir le droit d'éditer cela. Donc, on va se concentrer directement sur ces trois types d'utilisateurs. Donc, pour les points focaux, ça explique un peu la question qu'on a eu un peu plus tôt. Donc, les points focaux, en fait, c'est les points focaux généraux du projet, CBJSP ou les points focaux qui ont été nominés. Donc, on appelle ça le point focal national. Et puis, comme j'avais dit dans les autres réseaux, on a différents points focaux sur différents thèmes de la transparence. Donc, inventaire, adaptation, atténuation, perte dommage et soutien. Donc, tous ces points focaux, ils peuvent éditer le profil de leur pays. Sinon, donc, pour les chefs de projet, pour les projets CBIT, donc, ils peuvent éditer leur page des projets CBIT et activités habilitantes d'eux-mêmes. Et bien sûr, les points focaux d'agence, comme j'avais mentionné, leurs projets et puis la page des agences. Là, je vous donne juste un petit, comme ça, vous rencontrez toute l'équipe de CBJSP. Donc, il y a mes collègues Suzanne et Alejandro qui ont beaucoup travaillé sur la plateforme et on a une nouvelle collègue Ketsiwe, ceux qui sont négociateurs, peut-être la connaissent, les deux, et Swatini, et puis notre nouvelle collègue Juliette que vous venez maintenant de rencontrer. Sinon, je vais directement maintenant à la plateforme et vous montrer comment éditer le contenu de la plateforme. Donc, je repartage mon écran. Je pense que je peux aller ici. Donc, là, la page d'accueil de la plateforme. Donc, pour éditer le contenu, bien sûr, vous devez être connecté. Donc, moi, je suis déjà connecté et vous devez aller au tableau de bord. Donc, je vais mettre ça en français. on va aller au tableau de bord. Donc, là, comme je suis super admin, j'ai accès à beaucoup de... Est-ce qu'on peut m'entendre? Oui. Oui, alors, Fatima. Oui? En fait, une question justement par rapport à la question des ponts focos. Par exemple, vous avez des pays ou des institutions qui assurent en fait plusieurs ponts focos. et quand je prends par exemple le cas spécifique de nous, nous assurons le pont focal à la politique d'IFEM, en ce qui concerne les activités habitantes, mais également le pont focal de l'adaptation et nous nous gerons la question du pont focal JAR et la coordination du BTR. Bon, je ne sais pas comment en termes voilà, je ne sais pas. Il y a des rois pour tout ce monde. Donc, si on regarde par exemple dans les gérés en français j'ai réalisé les utilisateurs, voilà. Donc, par exemple, si dans le lorsque vous voulez vous la meilleure façon de vous de vous montrer cela, c'est d'aller dans un par exemple si je prends le Botswana. Donc, si vous pouvez voir là, on a le point focal du FEM, on a le point focal de la CNUC, on a le point focal pour les inventaires, on a le point focal pour le soutien, pour adaptation et perte et dommage, pour CDN et atténuation et point focal national. Donc, là, le point focal du projet. Donc, il y a possibilité d'avoir tout ce beau monde noté dans la plateforme et tous ces gens-là peuvent avoir le droit d'éditer le profil de leur pays. et je profite également pour dire à Mousse effectivement, il y a raison, c'est la traduction en français qui fait en sorte que, au fait, ça nous renvoie sur la même page. Sinon, j'ai essayé avec Google Chrome en anglais et je peux quand même créer le compte. Merci beaucoup pour cette information, Léno, parce que je pense que ça, c'est très important pour tous les autres collègues. Donc, vous pouvez utiliser Moussa, est-ce que tu peux te muter? Voilà, je pense que c'est bon là. Donc, tous ceux qui ont eu le même problème, donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas un browser qui traduit, mais essayez d'avoir ça en anglais et comme ça, vous pouvez avoir en fait la possibilité de vous enregistrer son problème. Si le problème persiste, malgré le fait que ça soit en anglais, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je reviens là au tableau de bord. Donc, je voulais vous montrer par exemple comment on peut éditer le profil du pays. Bien sûr, vous pouvez aussi éditer votre propre profil, donc, rajouter des informations, votre photo et tout ça. Donc, ça, c'est une possibilité que vous pouvez avoir. Sinon, de point de vue projet, je vais commencer par essayer d'éditer le profil d'un pays. Donc, je vais gérer un pays et puis là, je pense, je vais par exemple choisir le Bénin. Voilà. Donc, je peux, je vais modifier, par exemple, on voit que le Bénin a beaucoup d'informations ici. Donc, il y a le détail du pays, les informations sur la transparence, les documents nationaux, autoévaluation, points focaux et autres documents. Si on va, par exemple, voir les documents nationaux sur le climat. Donc, là, je pense, je vais vous montrer d'abord comment c'est directement sur le profil du pays avant de vous montrer le dashboard. Donc, c'est ça, le profil du pays. Donc, on voit que le Bénin, par exemple, a trois communications nationales, un rapport biennal et là, toutes les informations nécessaires. si vous trouvez cependant qu'il y a une information qui n'est pas correcte, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est conscient que lors de la migration, il y a eu quelques problèmes de cohérence. Donc, on voit que, par exemple, ils ont les points focaux nationaux, les informations sur la transparence. Donc, on voit, par exemple, les rapports d'inventaire, les communications nationales. Donc, ils ont eu une en 2002, 2011, 2019. ils ont le BUR, il y a les communications sur l'adaptation. Il y a, par exemple, la CDN et puis, il y a l'Ethylades. Là, c'est une mauvaise traduction en français. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, il y a les projets nationaux. Par exemple, si je veux éditer le profil, par exemple, je prends la CDN. je peux, d'après le profil du Bénin, par exemple, éliminer cette communication. Donc, je peux l'enlever d'ici. Et puis, voilà. Donc, je vais sauvegarder. Voilà. Donc, si on revient au niveau du pays, on va voir que il n'y a plus Ah non, elle est encore là. Apparemment, ça a besoin de temps pour se pour s'actualiser. Elle est encore là. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut soit enlever des documents existants, soit, par exemple, remettre des documents existants. Donc, mettre de nouveau les documents. Par exemple, pour le Bénin, on peut aller pour ajouter la CDN, on peut aller au 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 de de un à si 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 et voir trouver le Bénin, bien sûr. Internet n'est pas très rapide aujourd'hui. voilà. Donc, si je vais au Bénin, on a leur CDN, je prends le lien parce qu'on préfère mettre des liens comme ça, on a toujours l'information exacte. et puis je remets ça au niveau du dashboard, donc dans la page. Et puis, je sauvegarde et puis je devrais trouver l'information ici. Donc, même lors de l'actualisation, elle a dû disparaître, mais maintenant, je serai en mesure de retrouver la CDN ici. Donc, c'est la même chose par rapport aux différentes autres parties du profil du pays. Par exemple, les détails du pays, par exemple, ici, il n'y a pas de région, donc on peut rajouter la région, par exemple. Il y a la latitude, la longitude, ce n'est pas très important, mais ça pourrait être intéressant de les avoir. Donc, ça, c'est juste un petit exemple pour éditer le profil du pays. Maintenant, je vais aller au niveau projet pour éditer un projet, par exemple, d'activité habilitante. Donc, par exemple, ici, je prends le Maroc, par exemple. Non, parce que c'est en français, là. Oui, je dois remettre ça en anglais, comme ça, je peux faire la recherche. voilà, donc là, ça vient. Et puis, type de projet, activité habilitante. Et là, je vais, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui avec la plateforme. Comme on est encore en train de, en train de, d'actualiser, donc des fois, il y a des, il y a des problèmes. Donc, ce que je peux faire, c'est aller directement au niveau au niveau du network. Par exemple, OK. Je vais aller au francophone. Et puis, je trouve le Maroc ici. Et là, par exemple, il y a les projets de transparence. Donc là, si je prends le, ce, ce document, ce, là, il n'y a pas de document. Donc, ce n'est pas un très bon exemple. Si je prends, par exemple, celui-là. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails, mais on peut, par exemple, rajouter un document. Là, j'avais déjà identifié un document que je peux mettre. Et puis, je peux aller au dashboard, comme on a vu. Et je vais aller à Manage Enabling Activities. Voilà. Donc, je vais ici. Et puis là, ça va me permettre, si je cherche le Maroc, je vais devoir trouver le projet. Donc, je n'ai pas trouvé tous les projets, mais c'est juste pour illustrer. Donc, il ne fallait pas que je vienne ici. Il fallait que je fasse Edit. Donc là, j'identifie le projet et puis, je vais regarder là où je voudrais rajouter de l'information. Donc, par exemple, là, je voudrais rajouter un document donc le document, par exemple, c'est le CEO Endorsement. Voilà. Donc là, il me donne la possibilité de mettre un sommaire ou un résumé du document et puis de télécharger le document. Par exemple, je vais là, elle est du Congo, ce n'est pas du Maroc, mais bon, ça va l'affaire. Donc, je mets ça et puis, je sauvegarde et puis, elle est publiée. Donc, si je reviens au niveau du Maroc, il faudrait que je trouve que le projet là, j'ai pu rajouter le document. voilà, donc ça, c'est le document que je viens de rajouter. Donc, c'est juste pour illustrer ou vous donner un exemple comment, si vous voulez utiliser, en fait, là, si vous êtes un éditeur de contenu, comment faire ces édits. et la même chose pour les projets 6 bits. Donc, ça va être la même chose. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 18 heures, mais si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. C'est assez simple, en fait, d'utilisation du moment où on a le droit d'accéder à cette partie de la plateforme. Donc, c'est assez intuitif. en général, c'est la plupart du temps, il y a des liens pour les documents nationaux, c'est des liens qu'on doit retrouver des websites qui sont fiables, mais sinon, il y a la possibilité de télécharger des documents aussi, bien sûr. Donc, je vois qu'il y a des questions. Il y a Sidati ? Oui. Dans ce domaine, j'attire l'attention des participants sur les rapports bienno-actualisés, car dans les rapports bienno-actualisés, il y a un chapitre qui s'appelle Edreci, Edreki, qui alimente beaucoup cette base de données avec la donnée nationale, qui peut l'utiliser pour les payer ayant terminé et pour les payer en cours de préparation, qui peut revenir à ce chapitre et prendre beaucoup d'informations sur les activités réalisées dans le pays qui peut l'apporter dans la base de données. Merci pour cette clarification. En général, comme j'avais mentionné avant, la responsabilité pour faire la mise à jour de ces pages de projet, elle est avec les points focaux des projets et aussi avec les agences. Donc nous, on a pu mettre tous ces projets-là, c'est environ 500 projets d'un seul coup, donc ça a été un travail assez énorme, mais la possibilité maintenant pour faire la mise à jour et pour bien mettre tous les documents nécessaires reste avec les agences et les points focaux. Et j'espère qu'ils vont en fait utiliser la plateforme et mettre à jour la page de leurs projets et de leur pays. Comme ça, la plateforme est vivante et utilisable par tout le monde. Parce que nous, de notre côté, on ne peut pas bien sûr faire la mise à jour pour 500 projets, 500 activités habilitantes et je pense à peu près le même nombre de CBIT. Ça va être un travail énorme. Ce n'est pas le travail d'une seule agence, mais c'est un travail collectif à laquelle on doit tous s'y mettre. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention par rapport à cela et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes pour l'enregistrement, pour éditer le contenu. Si vous trouvez des incohérences dans la page de votre pays, dans la page de vos projets, on est conscient qu'il y a pour le moment certaines incohérences dues au grand volume d'informations qui ont été mis d'un seul coup et à la migration et la compatibilité entre différentes bases de données. Donc, on vous sera très reconnaissant si vous identifiez des problèmes et vous nous faites le retour. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que cela vous a été utile. Fatima, peut-être que je vais poser la dernière question du Mentimeter. OK. Avant qu'on close ce webinaire, je vais partager avec vous. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient déjà répondu. Mais, alors, un instant. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez joindre, c'est le même code que tout à l'heure. et oui, on voudrait juste savoir quel est donc votre degré de satisfaction de ce webinaire. On espère évidemment que cela a été très utile. mais, voilà, partagez avec nous votre opinion et comme tout à l'heure, si c'est un peu compliqué de vous connecter maintenant, vous pouvez aussi prendre votre temps et vous connecter quand vous en avez la possibilité. comme je l'ai dit à la présentation de l'agenda, il y a une collègue du PNIT aussi qui va lancer rapidement le multimédiaire afin de pouvoir faire un petit sondage sur les systèmes MLB des différents pays pour qu'on puisse voir aussi l'intérêt que les pays ont pour bénéficier des carbons registrés du PNIT. Donc ça, ça a été l'occasion pour elle. Comme nous avons toute l'équipe qui est là, donc je vais l'introduire. Comme ça, on va faire une seule remerciement. Fatima, je vais te prendre 10 minutes juste de ton temps à faire de... Voilà. Donc Dominique, tu as la parole et aussi je t'ai mis présentateur. Tu te présentes d'abord et puis on va très rapidement. Merci. Merci beaucoup aussi à Fatima pour cette opportunité de parler. Donc moi, c'est Dominique et je suis coordonnatrice pays de l'inclusion du digital dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis au PNIT à New York et donc je travaille avec toute une équipe technique de biens publics numériques à apporter un appui aux différents pays qui souhaitent installer et adapter les systèmes open source qu'au niveau du PNIT nous avons développé. Donc déjà, nous avons développé les systèmes des Carbon Registry qui est pour le suivi du crédit carbone et aussi, nous sommes en train de développer un système MRV de suivi des CDN effectivement qui sera open source donc qui permettra juste aux pays de les adapter au contexte national dans le but de réduire les coûts et aussi le temps de développement des systèmes. Donc le but du sondage aujourd'hui, c'est vraiment juste pour voir à quel niveau les pays sont dans le développement de ce système-là et aussi pour surtout savoir quelles sont les fonctionnalités que le pays aimerait avoir dans son système MRV. Donc là, je présente mon écran en vue de fin et vous avez le code. Donc là, vous pouvez, comme tout à l'heure Juliette le disait, vous pouvez juste scanner le QR code ou alors vous pouvez aussi cliquer le lien et puis l'avoir le code quand c'est fait. Moussa, comme je ne vois pas, si te plaît, je peux me communiquer avec les participants pour me dire aussi quand c'est bon. Oui, Quand c'est bon. Oui. Merci. Donc, il faudra s'assurer aussi que tout le monde a scanné le code ou bien c'est connecté et il faudra mettre aussi le numéro 8103 après 0346 8103 je mets le code ici en bas 8103 après 0346 pour le code qui vous permettra de répondre directement à cette menthe. C'est très rapide. 8103 0346 C'est bon, tu peux défiler maintenant par rapport à la question. D'accord. La première question, je sais que vous l'avez déjà répondu, c'est important, mais c'est important. Dans quel pays vous êtes ? Est-ce que vous êtes Côte d'Ivoire, Tamarou, Niger, un peu partout ? Ce serait bien de le savoir. Donc, je défile pendant que les autres vont répondre parce que je suppose qu'on est à la fin déjà. Dans la deuxième question, c'est surtout de savoir est-ce que votre pays a déjà un système numérique ? Vraiment, j'insiste sur numérique parce que beaucoup de pays ont des systèmes, mais qui ne sont pas autonomes et bien digitalisés. Donc, est-ce que le pays dispose d'un système de gestion des bases de données qui va permettre au rapportage des CDN ? Donc, ça, c'est la deuxième question. Pendant que les autres peuvent répondre, je peux expliquer la troisième. Donc, quelle est l'étape d'avancement ? Est-ce que, oui, vous avez le système, est-ce que vous avez complètement déjà développé le système avec tous les modules ? Est-ce que vous êtes prêt à vraiment commencer votre suivi ou alors est-ce que c'est partiellement achevé ou c'est déjà planifié mais vous n'avez pas encore commencé pour quelconque raison ? Ça, ce serait important aussi. Et l'autre question, c'est quels sont les principaux défis que vous avez dans la mise en place de votre système de transparence numérique, système MRV précisément ? Est-ce que c'est… Je vois bien que tout le monde met cinq, 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 mais j'aimerais vraiment que vous essayiez de le graduer, quoi, donc de dire prioritairement est-ce que c'est l'appui technique ? Est-ce que vous n'avez pas… Parce que c'est un problème qu'on rencontre quand on supporte les pays plus de moins de systèmes ? On rencontre souvent dans certains pays, il n'y a pas de IT local vraiment qualifié pour faire ce travail. Est-ce que c'est ça qui est prioritaire ? Est-ce que vous n'avez pas de support technique ou est-ce que c'est… Le problème, il est financier ou alors c'est à cause des lourdeurs administratives ? Vraiment, si vous pouvez prioriser, ce serait… ce serait bien. Donc, pour moi, la dernière question, mais qui est vraiment beaucoup, beaucoup importante parce que, comme je vous l'ai dit, nous, le système MRV que le PNU développe, c'est open source, dont le code est complètement libre. Les pays peuvent intéresser, peuvent le réclamer pour pouvoir adapter à leur contexte national et faire de ça le système, mais pour pouvoir le développer puisqu'il est continuellement en développement, on a besoin de savoir vraiment parfois un peu qu'est-ce que les pays attendent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, quelles sont les fonctionnalités, les fonctions, quelles sont les key features, comme on dit, que vous aimeriez voir dans votre système. Ça, ce serait vraiment important d'avoir vos inputs là-dessus afin qu'on puisse toujours continuer à travailler et à développer quelque chose qui sera exhaustif, qui sera pas beaucoup modulable lorsqu'il est transféré à un pays. Donc, ici, je vous laisse le temps de répondre peut-être deux minutes pour ne pas prendre tout votre temps en mettant un accent sur les différentes fonctionnalités, les différents modules. C'est vrai qu'on avait prévu vous partager un peu l'idée, en grosso modo, un peu comme l'architecture du système, le back-end du système qu'on est en train de développer, mais pour faute de temps, on n'a pas eu. mais on organise une communauté de pratiques qui sera en octobre. Je pourrais vous partager aussi les liens. Et là, on pourra vous expliquer exactement ce que nous, nous sommes en train de faire dans le développement des MRV. Donc, quels sont les différents modules que le système au niveau du TNUD a, quelles sont les différentes fonctionnalités, comme je le disais, qu'est-ce qui est capital, comment est-ce que les systèmes MRV qu'on développe sont interconnectés, par exemple, avec la plateforme IGMO de UNF de la CNUC et aussi avec la plateforme CatTrust de la Banque mondiale et en même temps avec les carbone registres, les registres carbone qu'on a développés déjà au niveau du CNUC. Donc, on pourra venir en fond pour pouvoir mieux vous expliquer ça lors de notre communauté de pratiques. Donc, je vous laisse le temps d'écrire et je vous dis merci beaucoup. Merci à Moussa et à Faxima encore pour le petit temps. Et donc, surtout pour tous les pays intéressés, n'hésitez pas à contacter le CNUC pour pouvoir avoir soit une démonstration du système du carbone registré, du registre carbone que le CNUC a développé ou alors pour pouvoir envoyer un intérêt pour les MRV nationales bien publiques numériques, j'insiste, que le CNUC est en train de développer. Donc, vous avez l'adresse e-mail qui est digital4planetacommercial undp.com et donc, je vous remercie et n'hésitez pas, vous pouvez continuer à faire le merci. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Je pense qu'après, Fatima va t'envoyer la facture, tu vas passer à la caisse. Merci Fatima et merci à Fatima et merci à Moussa. Fatima et je vous remercie à la parole. Donc, Fatima, je vous tend la parole pour la clôture et puis les recommandations que vous donnez aux participants déjà sur l'utilisation progressive de la plateforme. Actuellement, c'est ça qui va vous permettre quand même d'être non seulement impliqué dans le processus mais aussi, Fatima l'a dit, vous avez des besoins techniques, financiers, des revues. La plateforme, il y a un document de demande qui est là-bas. Profitez maintenant, les fonds sont là, Fatima a beaucoup d'argent. Faites tout le nécessaire pour faire vos demandes rapidement et elle va faciliter toutes les demandes surtout par rapport aux revues. vous êtes en train d'élaborer vos rapports d'inventaire, vous êtes en train d'élaborer vos premiers rapports de bûl, etc. Vous avez besoin de revues avant de le soumettre. La plateforme est là, soumettez rapidement toutes vos demandes. Nous, on est là, on peut prendre toutes les demandes nécessaires et puis on va essayer de voir comment répondre. Donc, je vous remercie encore pour votre participation avant de donner la parole à Fatima pour la clôture et autres. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Moussa. Je vais être très bref. En fait, le message que je voudrais vous dire, c'est d'essayer, s'il vous plaît, d'utiliser la plateforme. Donc, il y a toutes les informations dont vous aurez besoin et aidez-nous aussi à l'améliorer pour qu'elle puisse répondre à vos besoins spécifiques. Donc, n'hésitez pas si vous avez des suggestions d'amélioration de nous en faire part. Et puis, c'est là où vous pouvez avoir, même si vous n'êtes pas invité directement à un événement, vous pouvez regarder sur la plateforme. Il y a plusieurs événements qui sont en train d'être organisés au niveau du projet global. Donc, si vous êtes un peu confortable avec l'anglais, il y a plusieurs possibilités en fait de participer avec d'autres réseaux dans d'autres régions. et avoir d'autres retours d'expérience, par exemple. Il y a les communautés de pratique aussi. Je vous invite à l'utiliser parce que ça pourrait être là les échanges d'expérience et des discussions que, par exemple, des fois, on a sur WhatsApp. Sur ces forums-là, vous pouvez avoir beaucoup plus d'inputs et beaucoup plus de discussions plus fructueuses si vous utilisez les plateformes de points de collègues et d'experts. Donc, je vous invite vraiment à essayer d'utiliser le plus possible la plateforme. Et aussi, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à cette heure. On est conscients qu'on est allé presque maintenant une heure en-dessus du temps alloué. Donc, merci beaucoup pour votre patience et pour votre engagement. Et j'espère vous revoir très prochainement lors d'un autre webinaire ou à notre atelier. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Et à la prochaine. J'espère vous voir tous à Istanbul bientôt. Merci. À la prochaine, Sarah. À la prochaine, Sarah. À la prochaine, Sarah. Bye-bye. Merci. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.